En fait je suis éleveur à la base, donc trop au laitier il y a quelques années, transformé en vache à laitante et donc le laboratoire de découpe à la ferme c'est parce que sur un système extensif on n'a pas trop le choix que de valoriser nos produits, de donner de la plus-value, de ramener la plus-value à la ferme plutôt que de donner à l'industriel. Aujourd'hui il y a une quarantaine de mères, donc race limousine, il y a une dizaine de vaches à laitantes aussi en Haïlande, les vaches écossaises. Les veaux passent en veaux donc avant huit mois, ils sont valorisés en découpe. Les femelles donc on fait faire trois, quatre veaux et ensuite elles passent au laboratoire. Parce que quand on a un système extensif, les animaux sont moins lourds, ils sont moins gras, donc ils sont moins bien valorisés à la vente quand on vend aux marchands de blessure. On va tourner sur des pois à 400, 450 kg de carcasse alors que s'ils avaient été à loge, ils auraient assez les 450 et ils auraient été plus gras, donc mieux valorisés à la vente aux marchands de blessure. Donc j'ai commencé à faire un petit laboratoire de 90 mètres carrés il y a 15 ans et donc qui m'a permis de pouvoir développer l'activité donc principalement en vente directe. Alors moi je suis pas boucher, j'ai un boucher, j'ai un charcutier de métier et c'est eux qui font le travail. Le but c'est d'arriver à valoriser mes animaux et comme on demande aussi du porc, de l'agneau tout ça, donc aujourd'hui on fait bœuf, porc, veau, agneau, volaille. Aujourd'hui en bovin on va en passer un tous les 15 jours, plus de 450 kg, en moyenne, en carcasse et en veau tous les 12 jours à peu près. En agneau c'est deux par semaine, en porc entre 6 et 10 par semaine. Principalement la vente directe via notamment le site LaRuche qui dit oui, lecavoir.fr qui sont un peu similaires donc avec des points relais qui sont sur Paris région parisienne. Et ensuite depuis le mois de mai quelques magasins qui sont créés par des maraîchers où ils ont leur partie maraîchage et une ou deux vitrines pour avoir des produits laitiers, la viande à côté pour compléter leur gamme de légumes sous vide. Après on fait les étiquettes comme ils ont besoin donc il y en a qui veulent le prix dessus, il y en a qui veulent le code barre donc on peut personnaliser les étiquettes par rapport aux débouchés. C'était déjà le projet en 2019 avant le confinement, d'agrandir donc on a déjà permis de construire et dans quel confinement a permis de réfléchir autrement le laboratoire. On a conçu complètement différemment, on a fait des pièces plus grandes pour chaque activité donc aujourd'hui on a une charcuterie chaude, une charcuterie froide, une pièce de découpe, une pièce d'emballage et dictage, une pièce de préparation pour expédition, stockage, etc.